Bienvenue ! Je vous propose de démarrer tout de suite. On a une conférence sur Jeepster qui dure 50 minutes. Il va y avoir 5-10 minutes grand max de slides. Après, on va coder. Je vais coder. C'est une conférence où il y a un peu de risque. C'est pour ça que c'est amusant. Qui est-ce qui code dans la salle ? Qui est-ce qui est développeur ? Tout le monde ? Ok. Qui est-ce qui fait du java ? Je demande, ok. Javascript, je ne demande pas. Je pense que tout le monde... Ok. Qui connaît Jeepster ? Ah ouais, quand même ! Je suis ravi. Donc, Jeepster. Je vais la faire assez rapidement. Jeepster, c'est trois choses. C'est un générateur d'applications. Qu'est-ce que Jeepster, d'abord ? C'est un générateur d'applications. Ça peut générer une application, on va dire, java, javascript moderne. C'est codé par moi-même et mes amis. Mes amis, aujourd'hui, il y a plus de 60 contributeurs au projet. Et vous aussi, si vous voulez, venez contribuer. C'est ouvert. Et c'est 100% open source. Donc, quand je dis que c'est ouvert, c'est vraiment ouvert. C'est licence Apache, sur GitHub. Voilà, il n'y a aucun souci. On est deux à avoir les droits d'écriture. Je ne suis pas le seul. Par contre, il n'y a pas trop de monde. En fait, le merge est assez compliqué derrière. Donc, on se permet quand même de contrôler ce qu'il y a derrière à la fin. Jeepster, est-ce que ça fonctionne bien ? Aujourd'hui, je change la slide tous les jours à chaque fois que je fais la presse puisque ça monte tous les jours. On a 1069 étoiles sur GitHub, 62 contributeurs, 235 fortes. Si vous connaissez un peu GitHub, ça fait du monde. C'est un projet qui a juste un an. Ça démarre le 21 octobre. Donc, pour un projet aussi jeune, c'est beaucoup. Il y a des conférences partout dans le monde, y compris par plein de gens que je ne connais pas. Donc, il y a apparemment des très belles confes aux Etats-Unis à Taïwan. Ils m'ont envoyé leurs slides, c'est super. Le mec de Taïwan a même fait des plus belles slides que moi. Mais je ne connais pas. Ça, c'est sympa. Il y en a évidemment en France. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Il y en a au Canada. C'est mon collègue Jérôme Mir qui colle avec moi qui l'ai fait. Et on a des articles un peu partout. En particulier Infoworld, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc qui apparemment est très populaire. Nous, ça nous a boosté le nombre de vues de manière impressionnante. Et on a beaucoup de retours projet réussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des mails tous les jours. Tant que pas, les gens sont contents. Ils viennent aussi dans ma boîte. Ils m'utilisent aussi en interne dans ma boîte. Donc, on a beaucoup de retours projet réussi. Pareil, pour un projet aussi jeune, on est très content du résultat. Qu'est-ce que ça fait ? Donc, rapidement, ça fait trois choses. Ça vous génère un backend Java. Il y a des choix techniques qui vous sont imposés. Et d'autres, il y a des questions. Vous proposez ce que vous préférez avoir. Il ne faut pas, après, tout proposer non plus. On vous génère un frontend. Pareil, là, qui vous est imposé avec AngularJS. Mais avec aussi des choix qui vous permettent aussi de moduler un petit peu ça. Et troisièmement, la chose qui est peut-être la plus importante. On vous configure une suite d'outils de travail pour développer. En fait, des générateurs Java, il y en a plein. Je ne sais pas, il y a jibosphore, il y a plein de trucs. Des générateurs AngularJS, il y en a plein. Par contre, quelque chose qui fait les deux en même temps, avec une suite d'outils qui permet de continuer à développer, il n'y en a pas beaucoup. À ma connaissance, comme ça, il n'y en a pas. C'est pour ça aussi que le projet a aussi bien marché. On a pris un peu tout le trou qui est dans le marché. Je vais détailler chaque partie. Donc, le backend Java, en termes techniques, on est sur du Spring, précisément Spring Boot, qui est un nouveau projet Spring qui permet de configurer votre application Spring plus facilement. Spring Security pour la sécurité. Spring Data pour l'accès à la base de données. Donc, on a deux options de base de données, soit la base de données relationnelle avec Vibernet, donc on a le Spring Data JBA, soit du MongoDB. Donc là, c'est Spring Data MongoDB. Et je dirais que comme classique en Java, on a des options de cache, de storing, de monitoring qui sont assez avancées. Après, ce qui est intéressant, c'est d'une part, on vous a packagé l'ensemble. On a aussi rajouté par des choses qui ne sont pas là par défaut. Je prends toujours l'exemple de Spring Security, parce que c'est mon favori. Spring Security, ça marche très bien. Par contre, quand on fait des appels AJAX, il n'est pas bien prévu pour faire ça. Nous, avec un front AngularJS, on ne fait que des appels AJAX. Donc, il y a eu tout un travail de fait pour, on va dire, étendre Spring Security pour qu'il fonctionne bien avec AngularJS, et qu'il n'est pas là par défaut. Donc, on vous auto-configure tout, et on vous rajoute du code là où c'est nécessaire. On fait la glu entre les projets. Ça, c'est pour le back. Et pour le front, donc AngularJS, on a l'optique de faire une single web page application. En fait, vous n'êtes pas forcé, en pratique. On peut même faire des pages, du timelift, ce n'est pas des JSP, mais c'est pareil. L'objectif, quand même, à l'origine, c'est de faire une single web page application. On est basé sur HTML5, boilerplate et Twitter Bootstrap. Donc, le classique pour du CSS. On est entièrement internationalisé. Il y a aussi un vrai travail qui est fait dessus. AngularJS, par défaut, c'est un peu mal fait. Donc, on a un projet qui s'appelle AngularTranslate qui nous aide. Mais pareil, on l'a plugé avec notre bac. C'est-à-dire que quand vous dites que ma langue, c'est le coréen, le bac aussi est en coréen. Vous recevrez aussi vos mails en coréen. Tout est lié. On va le voir tout à l'heure. On est en 13 langues. C'est aussi un truc assez incroyable. Il y a des contributeurs de tous les pays qui sont venus nous traduire l'interface en coréen, russe, chinois et suédois. C'est un truc catalan. C'est un truc incroyable. On est aussi en support des WebSockets avec Atmosphere. Atmosphere, c'est un framework Java mais qui est aussi en fondant JavaScript. C'est assez optionnel. Donc là-dedans, il n'y a pas d'autres choses qui vous sont, je dirais, un peu imposées parce qu'il faut bien faire des choix techniques. Il y a d'autres choses comme WebSockets qui ne vous sont pas imposées. C'est dans le générateur. Il y a des choix. On peut le prendre ou pas. Ça fonctionne très bien. Après, évidemment, ça alourdit l'application. Par défaut, vous ne l'avez pas. Troisièmement, une suite d'outils que vous allez travailler. Le premier, c'est Yeoman. Je n'en parle pas beaucoup dans cette presse parce que ça ne vous concerne pas tant que ça. Yeoman, ça permet de faire des générateurs. Moi, je me base dessus pour Gipster. Moi, je fais tout le temps du Yeoman. Mais en tant qu'utilisateur de Gipster, on vous donne, on va dire, le Yeoman préconfiguré. Donc, vous n'avez pas, normalement, trop à connaître Yeoman. Après, côté Java, vous avez le choix. Ça fait partie des questions qu'on pose à la génération entre Maven ou Gradle qui sont les deux outils de build classiques en Java. Je vous conseille Maven. Franchement, je connais mieux. Donc, j'ai moins de bugs sur Maven. Pareil, côté JavaScript, Grunt et Gull.js, les deux fonctionnent. Alors, je vous conseille Grunt. Là aussi, parce que je connais mieux. mais aussi parce que, donc, Yeoman sous-entend, on va dire, vous utilisez Grunt. Donc, il y a des petits avantages. Et sous Yeoman, vous avez des trucs qui marcheront mieux, qui seront mieux faits sur Grunt. Encore, les deux marchent. Et enfin, pour les dépendances JavaScript, CSS, on a Bower. Et donc là, l'ensemble, en fait, est configuré pour fonctionner ensemble. On verra, sur un petit exemple avec Bower, quand on va télécharger une dépendance Bower, ça va l'installer dans le bon répertoire, SRC, main, webapp, qui est le répertoire que Maven attend pour builder. Ça, c'est bête, mais il n'a l'air de rien. Quand on ne l'a pas fait, on est embêté. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, on va dire, ces quatre outils, parce qu'ici, on fait le choix, forcément, qui fonctionnent bien ensemble. Ça vous... Oui ? J'ai perdu personne. Parce que c'est fini les slides. Donc, j'ai une petite application. Comme on est au DevFest, j'ai pensé faire une application pour le DevFest, pour gérer les talks au DevFest. J'ai volontairement fait une application un peu complexe, parce qu'on a quand même, je ne sais pas, on a 40 minutes pour la coder, on a un peu de temps. Donc, on veut gérer des talks dans la conférence. Un speaker peut parler à plusieurs talks. Bon, ce n'est pas vrai. Cette personne a été prise à deux talks. C'est l'histoire d'avoir un one-to-many. Un talk a lieu dans une salle, une room. Là, j'ai un autre one-to-many. Et je voulais proposer de taguer les talks. Donc là, on a une relation many-to-many. Donc là, je n'ai pas été très hipster. J'ai fait de l'UML, on m'a dit que c'était scandaleux. Mais c'était une histoire de montrer un peu ce qu'on allait faire. Donc c'est une application qui a en gros deux one-to-many, un many-to-many. En tout cas, un peu complet. Donc l'idée, c'est de la générer, de la coder, de vous montrer évidemment comment ça fonctionne. Et la déployer. Alors, vu le wifi, ce n'est pas sûr qu'on arrive à déployer. Mais on va dire que je vous contrôlerai au moins l'idée. Mais on déploie aujourd'hui... Alors, soit vous pouvez déployer sur un serveur à vous. Jipster génère un... Alors, soit un war exécutable. Donc c'est un war qui a un tomcat embarqué. On fait Java moins JAR et ça lance. Soit un vrai war normal. On déploie dans un tomcat. Donc ça, ça veut dire que facilement déployer Jipster n'importe où. Après, on a aujourd'hui des sous-générateurs Jipster qui vous permettent de déployer sur Heroku, sur OpenShift, et surtout Cloud Foundry. Cloud Foundry étant mon préféré du moment. Il marche franchement bien. Si vous avez le choix du cloud, je vous conseille Cloud Foundry. Voilà. Je vais la coder. Je vais m'asseoir. Vous me dites si vous ne voyez pas. Je vais essayer de mettre les comptes plutôt vers le haut, de zoomer. Surtout, vous n'hésitez pas, sinon ça ne sert à rien si vous ne voyez pas. Alors... Donc déjà... Oui, je suis plus grand monde. Donc déjà, je vais lancer Jipster à la console. Donc, je vais me créer un projet. On va dire DevFest. DevFest. Et là, je vais l'appeler Jipster. Donc, je fais Yo. Vous voyez, c'est YoMan. C'est toujours YoJipster. C'est très cool. Et là, Jipster va me poser un certain nombre de questions. Il y a 13 questions. Je ne vais vous faire que les plus essentielles, parce que sinon, on va y passer l'après-midi. Le nom de mon appli, des choses comme ça. Il va me demander si je veux Maven ou Gradle. Donc là, je vais tout prendre par défaut pour cette démo. Sauf une chose, c'est que je vais utiliser MySQL tout le temps. Donc, on a le choix en fait, en base de données, soit du SQL, soit du MongoDB. Et quand on a de la base de données SQL, on a le choix entre MySQL ou PostgreSQL en prod. Et en dev, donc MySQL PostgreSQL également, mais aussi H2 qui est une base mémoire. Pour développer, il y a beaucoup de gens qui préfèrent. C'est pour ça que je l'ai mis par défaut. Mais pour nous, ce qu'on va faire ici, je préfère MySQL parce que je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a en base pour que vous voyez ce qu'il se passe et ce qu'on génère. Moi, quand j'éloge, je prends que du H2 en fait. Et pour builder, j'ai le droit à du Grunt ou du Gulp.js. J'ai le droit à du Compass pour faire mes CSS. C'est un nombre de choix qui sont faits ici. Là, Jipster me génère toute l'appli. Je peux déjà l'ouvrir en fait. C'est une appli Maven. Si j'ouvre un IDE quelconque, je le fais avec IDEA, ça marche aussi avec Eclipse, avec n'importe quel IDE qui comprend Maven. Je vais l'ouvrir. Workspace. DevFest. On voit que j'ai prévu des backups et tout ça. Ok, il n'y a pas de réseau. Donc là, ça m'a généré l'appli. Comme c'est du Maven, l'IDEA le comprend, il me l'ouvre bien. Et je vais mettre en mode présentation. Alors, c'est le truc qui va être un peu pénible. Parce que ma présentation IDEA n'est pas très facile d'utiliser pour moi. Mais c'est pour que vous voyez bien un peu ce qui se passe. Alors, normalement. Normalement. Voilà, c'est ouvert. Donc, ça m'a créé une appli. Donc, si je vais dans POM.xml, là, j'ai du Maven. J'avais choisi Maven. Ça m'a fait un POM Maven. Vous vous souvenez, j'avais choisi, je ne sais pas, MySQL. Ça m'a installé driver MySQL. Je n'ai pas choisi PostgreSQL. Si je cherche PostgreSQL, je n'ai pas de driver PostgreSQL. Ça, on s'y attend. Le projet Maven, quand on le regarde, j'ai SRC Main et SRC Test. Il y a du Main Java classique. Si je veux dedans, on peut regarder un petit peu ce qui a été construit. J'ai des chiffres de configuration Spring. Alors, c'est du Spring Boot. C'est entièrement la configuration Java. J'ai zéro XML dans l'appli. Sauf un truc qui s'appelle Equibase, qu'on verra tout à l'heure. C'est une bonne raison à ça. Donc là, si j'ouvre, je ne sais pas, la configuration ici. Voilà, j'ai du Spring Boot à configuration. Qui me configure toute l'appli en Java. J'ai une appli, on va dire, en couche un peu classique. Comme on fait d'habitude en Java. J'ai des objets de domaine. Par défaut, ça m'a créé des utilisateurs. Donc là, vous voyez, j'ai du JPA. Derrière, c'est hibernate. J'ai du cache qui m'a été configuré. J'ai du BIN validation pour valider mes objets, etc. Donc j'ai un BIN, on va dire, assez costaud. J'ai une couche Axios Données. Donc là, c'est Spring Data JPA qui me la génère. Donc c'est assez vide. Pour ceux qui connaissent Spring Data JPA, ça génère automatiquement, on va dire, le CRUD. Donc moi, je n'ai pas grand chose à faire, mis à part là, quelques requêtes un petit peu compliquées. Ça m'a généré une couche Service, qui n'est pas obligatoire dans JIPster. Si on l'utilise, il y a deux intérêts. Elle est transactionnelle. Donc si je fais des transactions, c'est mieux. Je peux aussi mettre de la sécurité, du log, etc. en plus. Et enfin, évidemment, j'ai une couche Web avec mon API REST qui est générée. Si je vais dans mon User Ressources. Attendez, je vais prendre ACOUNT RESSURSE, il est plus complet. Donc on voit là, j'ai un contrôle REST avec des méthodes. Attendez, je vais virer le côté. Voilà, qu'on voit mieux. On voit qu'ici, j'ai un request mapping. Attendez, je vais faire... Voilà. Là, je veux un compte client. On voit que j'ai un mapping. Je suis monitoré. On va le voir après. Donc il y a une hybride qui s'appelle Metrix qui permet de monitorer tous les appels. Et puis voilà, je fais mes appels à mon bac JPA. Puis j'ai présenté la réponse au client. Là, j'ai généré avec JDK 7, avec Java 7. J'avais une option Java 8. Si j'avais choisi Java 8, j'aurais eu des lambda. C'est plus hype. C'est plus sympa. Pour la presse... Oui, alors c'est hipster. Vous voyez, j'ai pas dit j hipster, c'est java hipster. Donc là, c'est la partie Java. Et après, en AngularJS, c'est la partie hipster, en théorie. Après... Voilà. Donc Java 8, c'est censé être hipster. Là, je ne l'ai pas mis, parce que bon, franchement, les lambda, ça n'ajoute pas grand-chose sur ce que je fais. Donc on a vu le code Java. Enfin, on a vu le source Java. Enfin, le source main. J'ai aussi le source test. Ça m'a généré aussi des tests d'intégration. Pareil avec Spring. Donc ça, c'est quelque chose qui va me lancer un contexte Spring, et qui va me lancer l'application, et qui va me permettre de faire des tests et de vérifier que mon appli fonctionne bien. On va le voir après. Là, je vais montrer vite fait le Java. Je vais ajouter l'heure. Je vais montrer le JavaScript. Donc, de même qu'on avait SRC main Java, on a SRC main WebApp. Et là, on a une application web classique. J'ai du AngularJS. Si je vais direct dans script, on voit qu'ici, j'ai un routeur AngularJS. J'ai des contrôleurs, des directives, etc. qui sont fournis. Ça ne marche pas très bien les raccourcis. Allez. Donc là, c'est assez classique. Et j'ai aussi des tests pour le JavaScript, qui marchent avec KarmaJS, qui sont ici. Donc, j'ai des tests. Là, je teste mes contrôleurs. Là, c'est juste pour montrer vite fait l'appli. On va passer tout de suite aux commandes. Donc, ce que je disais, il y a trois choses. On génère du Java, on l'a vu. On génère du JavaScript. Et on a des outils qui fonctionnent. Donc là, tout est fait pour marcher entièrement dans l'IDEU. Mais pour vous montrer un petit peu qu'on n'a pas besoin de l'IDEU. On n'a pas besoin de payer une version de l'IDEA. Je vais vous montrer en ligne de commande. Donc, en ligne de commande, on avait dit que j'ai trois outils. J'ai Maven. Donc, si je fais un Maven test, ça va me lancer mes tests d'intégration. Donc là, ça me lance un spring, une base de données. Ça exécute, je crois, c'est huit tests d'intégration au début. Ça va en générer plein après. Micro, ouais, ça marche ? Ah, voilà, pas de micro, tant pis. Donc voilà, ça va générer mes tests. Ça réutilise le test context-prime. Donc, plus on rajoute des tests, plus ça ne ralentit pas vraiment. Ça va toujours à peu près à la même vitesse. On a vu Maven. Je voulais montrer Grunt. Je peux faire mes tests JavaScript avec Grunt. Je fais Grunt test. Là, ça me lance un browser embarqué avec PhantomJS. Ça va m'exécuter tous mes tests. Et on avait dit aussi un troisième outil, c'est Bower. Donc, pour montrer que je ne triche pas, je vais montrer d'abord que je n'ai pas ma librairie. Oui. Ma micro. Ah oui, par contre, pour coller, c'est bon. C'est bon, ça marche ? C'est bon, ça marche ? Eh ben, on va continuer. Non, c'est pas ça, c'est qu'au niveau de la caméra, vous m'entendez. Enfin, ça coupe et ça... C'est bon, ça marche ? Ouais. Essayez de voir si c'est peut-être au niveau de la caméra. Ouais. Il est débilé, je suis déconné. Donc, on va repartir. Donc, oui, je disais, on va faire du Bower. Donc là, vous voyez, par défaut, on vous a généré une appli avec... Alors, on reste forcément sur du Angular de base. On me demande toujours, je voudrais rajouter ce que je vais faire là typiquement, NGTable, qui est une librairie Angular très sympa pour faire des tableaux. L'idée, c'est qu'on vous fait une application complète, bien, mais pas non plus surchargée de plein de librairies dont vous n'aurez pas forcément besoin. Et on vous donne les outils pour installer cette librairie si vous en avez besoin. Donc, par défaut, là, on voit qu'on a du Angular normal et qu'on n'a pas NGTable. Je vais prendre Bower. Bower install NGTable. Et je switch vite fait. On voit que j'ai NGTable qui apparaît. Il suffit de l'apporter, on peut l'utiliser. Donc, en fait, rajouter n'importe quelle librairie n'est pas très embêtante. Je vais lancer l'appli. Je vais la lancer... Pour l'instant, je vais vous la lancer avec Maven. Et après, on fera avec l'IDE. Les deux sont la même chose histoire de montrer les deux options. Donc, j'ai un plugin Maven fourni par Spring Boot. Spring Boot Run. Il va me lancer l'appli. Oh, attendez. J'ai la kill. J'ai oublié un truc dans l'optique des bouts. Je vous montre que je ne triche pas. Donc, avec MySQL Workbench. Donc là, j'ai généré un schéma qui est vide. Je n'ai pas de table. Je vais zoomer parce que là, on ne voit rien. Donc, je n'ai pas de table. Je n'ai rien. Maintenant, on va relancer. Non, mais j'ai fait up. Donc, ça va me générer mes tables automatiquement. Et ça va aussi me les remplir avec des données par défaut. Donc, ça me met dans environ 10 secondes. Voilà. Je vais peut-être un peu dézoomer parce que je suis un peu fort. Voilà. Donc, là, ça m'a généré des tables. Ici, je prends la table user et que je fais un select. Voilà. Si ça vous rend malade, vous me dites. Donc, ça m'a généré une table user avec des mots de passe. C'est-à-dire qu'ils sont cryptés, avec du blowfish. Enfin, on a un truc assez sécurisé. Je vais faire dézoomer. Et là, j'ai mon appli qui fonctionne. Alors, je l'ai accès de manière un peu spéciale. Je peux l'accéder, évidemment, en direct avec mon navigateur. Mais, pour la presse, je vais revenir ici et je vais utiliser un autre outil grunt. Grunt, en fait, me permet de faire un watch sur mes fichiers et d'automatiquement relancer l'application quand on modifie les fichiers. On va voir qu'on fait du développement comme ça à chaud. C'est très sympa. Donc, vous allez vite voir pourquoi j'ai fait ça. Donc là, j'ai mon appli qui est générée par défaut, qui est responsive. Si je descends, vous voyez, c'est Twitter Bootstrap. Si je me log, on a vu que j'avais un certain nombre d'utilateurs créés par défaut. Je vais faire déjà l'admin. Donc, par défaut, on vous a créé quoi ? On vous a créé une page de bienvenue, des pages de login, logout, des pages pour vous enregistrer. La gestion de compte minimum, par exemple, pour gérer votre mot de passe. Pourquoi est-ce qu'on vous génère ces pages ? Il y a deux raisons. La première, c'est parce qu'on pense que c'est utile pour la plupart des gens. Une page pour changer son mot de passe, ça nous paraît plutôt sympa. Mais aussi parce que ça vous donne des exemples. C'est-à-dire que là, on a de la validation avec AngularJS côté client. On a aussi la validation côté serveur avec BIN validation. Donc, l'idée, c'est aussi de vous montrer des exemples sur comment bien développer. Comme ça, vous partez d'un projet où vous avez déjà des bonnes pratiques mises en place. Donc ça, c'est des pages de laissons de compte. Il y a des pages d'administration qu'on a rajoutées, qui s'appuient sur un certain nombre de services fournis entre autres par Spring Boot. Donc là, j'ai Metrix qui me donne des statistiques sur mon application. J'ai des données sur ma JVM, sur les requêtes HTTP. J'ai fait trois requêtes pour l'instant. Sur mes services Spring. Vous vous souvenez de tout à l'heure, j'avais une annotation add-timed. Ça me ressort automatiquement ici mes données. Donc, je vois qu'il y a eu trois appels à getAccount. C'est quand je me suis logué. Et quand je vais vous changer mon mot de passe. On a les perfs. On est avec un cache de second niveau sur Hivernet. On voit aussi la performance du cache. Là, j'ai le cache cache. On dit, voilà, j'ai un utilisateur en cache. Qui était, il y a eu 7 hills dessus. Et en moyenne, on a mis 0,10 millisecondes pour y accéder. Donc, ça va, on est rapide. Donc, il y a ce premier écran-là. Il y a un écran qui vous donne la santé de votre application. Là, c'est plus pour la prod. Et quand ça pète, on vous donne même la stack trace. Donc là, il n'y a pas de mail. C'est normal, je ne sais pas configurer un serveur de mail. Il y a des pages d'audit. C'est Spring Security qui donne ça. Un guide de sécurité. Des pages de gestion de logs. Alors, le problème, c'est quand l'écran est petit, on ne les voit pas bien. Ah, ça va. Donc là, on peut changer les logs. C'est log-back derrière. On peut changer le niveau de log à la volée. Si le jeu voudrait que les metrics soient en mode debug et pas en warn, je suis automatiquement en mode debug. C'est sympa aussi du coup pour la sécurité. C'est souvent dans Spring Security que je me trompe. Donc souvent, c'est Spring Security que je mets en debug. Et dernier écran sympa, on utilise Swagger pour générer une API REST. Une documentation, par exemple, sur l'API REST. Donc tout à l'heure, j'utilisais l'account. Si je regarde ici, il y a mon API qui est entièrement documentée. Je peux, je ne sais pas, faire un get ici, voir ce qui se passe et pouvoir tester. Donc ça, pour les gens qui font de l'angular, c'est sympa. Ça s'est généré par défaut. Et on va voir que quand je développe l'aclu, ça me rajoute évidemment les lignes qui vont bien. Je vais rajouter un service REST. Il sera documenté automatiquement. Il sera monitoré automatiquement. Il sera sécurisé automatiquement. Tout va marcher. Et puis, un dernier petit truc sur ce qui est généré, mais c'est plus pour s'amuser. Voilà, on est en 13 langues. Donc on marche en chinois. Donc le mec s'amusait à tout traduire. Même, je ne sais pas, le monitoring en chinois. Ah, il n'a pas tout fait. Tiens, le gabage collection, il ne l'a pas fait. On a du coréen. Il a un peu mieux travaillé. On a plein de langues. Du catalan. Je vous avoue franchement que quand je ne parle pas, c'est l'anglais. J'ai accepté ces pull requests sans vérifier. Donc il y a peut-être des gros mots. Je ne sais pas. Mais bon, c'est plus un proof of concept. Montrer qu'on a une application qui est entièrement internationalisable. Donc là, je vous ai montré l'appli de base. Maintenant, vous n'oubliez pas qu'on voulait faire ceci. Donc on va le faire maintenant. Là, c'est la partie risquée. J'utilise mon appli. J'utilise mon appli. Jipster propose des sous-générateurs Yoman. Le principal étant un sous-générateur qui s'appelle entity. Qui permet de générer des entités. Sans cybernette du terme. Je vais faire la première. Vous vous souvenez, on a un speaker. Je vais faire le speaker. Le speaker. Là, on va recoser. En fait, on fait une table en base. Donc il a des champs. Il a un nom. J'ai plusieurs types de champs. String normal. Les champs intéressants, à part string. J'ai du bit decimal pour mettre des monnaies. Et local debt et debt time, c'est des champs jodatime. C'est jodatime pour les dates. qui sont un système plus puissant que ce qu'il y a par défaut en Java. Donc il avait un nom. Il avait, je ne sais plus, une entreprise. Donc c'est une string. Et il avait des relations. Il avait une relation avec l'entité TOC. Qui était du one-to-many. Voilà. Donc là, ça m'a généré quoi ? Ça m'a généré une classe de domaines. Donc là, c'est une entité JPA. Un repository Spring Data JPA. Une ressource Spring MVC REST. Un changelog. Donc on utilise Liquibase pour générer les changements de base de données. Donc ça m'a généré le bon changelog Liquibase. Là, c'est assez facile. Mais après, on va voir quand on a une relation mini-to-many, etc. Il faudra utiliser les foreign keys, etc. Donc on est content que ce soit généré. Et ça m'a généré ici un ensemble de codes AngularJS. Donc une vue, un routeur, un contrôleur, un service. Évidemment, tout est plugué, tout fonctionne. Et d'ailleurs, à la fin, ça m'a généré un test intégration Spring. Qui vérifie que l'ensemble fonctionne bien. Ici, si je lance, ça n'a pas fonctionné. Vous vous souvenez, j'ai fait un lien vers l'entité TOC. Il n'existe pas encore. Donc je vais avoir des problèmes de compilation. Donc on avait un speaker. Il y avait des rooms où il y avait des TOC. Donc il a aussi un nom. Il avait une relation aussi vers la table TOC en one-to-many. Voilà. Ça me génère aussi pareil. On avait dit qu'on avait des tags. Donc les tags, on fait juste un peu ça un tag. Et il a une relation vers l'entité TOC en many-to-many. Vous savez, ça commence à être un peu chaud en Hibernate. Et alors, si vous connaissez Hibernate, il y a une entité qui va gérer la relation et pas l'autre. Là, je vais dire que c'est le TOC qui la gère. Ne vous laissez pas Hibernate. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va s'arrêter là. Donc celle-là. Et je vais faire le TOC qui est la dernière entité. Ah oui alors, quand je fais ça, en fait, si tout se passe bien. Ici, ça régénère. Ah, je suis délogué. Je vais le faire après. Ça rafraîchit automatiquement mon navigateur en fait. Qu'est-ce que je faisais ? Un TOC. Donc un TOC, il a un titre. Voilà. Et puis comme j'ai fait que des strings, on va faire une date. On va faire un dead time, histoire de faire un truc un peu plus riche. Donc on avait dit qu'il est lié au speaker. Donc là, je suis dans l'autre sens. Many to one. Alors j'ai une petite astuce graphique. C'est comment est-ce qu'on affiche un speaker. Je vais l'afficher par rapport à son nom. On a été lié à des salles. Pareil, many to one. Et on avait une relation vers les tags en many to many. Et ce coup-ci, c'est nous qui gérons la relation. Voilà. Arrêtez-là. Ça m'a généré plein de code. Donc la première chose, il m'a fait une test. Est-ce que j'ai fait des bêtises ou pas ? Là, j'ai chaud. Et ce qu'on me demande des fois, quand on se trompe, comment est-ce qu'on fait ? Et bien, c'est compliqué. Alors le vrai truc, l'utilisation réelle. Moi, je ne bosse pas comme ça. Mon but de succès, c'est bon. En fait, j'utilise git beaucoup. Je commit à chaque fois. Et si ça déconne, je fais un rollback. Sinon, avec tout ce que ça génère, ce n'est même pas la peine. Moi, je connais bien le truc, donc je sais quoi virer. Mais franchement, vous ne vous embêtez pas. Il faut mieux utiliser des git et faire des rollbacks. Donc ça m'a géré tout mon code. Donc ici, si je viens ici dans mon appli. Domaine. Maintenant, j'ai un speaker. J'ai un tag. J'ai des talks. Si je vais dans... Là, je vais aller voir Liquibase, justement, pour montrer. Donc Liquibase, ça me fait ce qu'ils appellent un changelog. Je prends le dernier qui est le plus compliqué. Voilà. Donc ça m'a généré la configuration Liquibase, qui va me permettre de mettre à jour mes tables en base de données et mes foreign keys, etc. Ce qui n'est pas forcément évident à faire. Liquibase, une configuration aussi Gable. Je préfère personnellement les XML. C'est le seul truc où il y a du XML. Vous n'en verrez pas d'autres. Simplement parce que là, il y a un schéma qui vous valide. Je trouve ça personnellement plus simple. Ça, c'est un choix perso, par contre. Je vais lancer tout ça. Tout à l'heure, j'ai lancé avec Maven. Là, je vais lancer autrement. Je peux lancer ici via la classe application. Je peux juste faire un run. Comme je la lance depuis mon IDE, je peux aussi débuguer, profiler. Là, j'ai Yorkit et j'ai profiler. Je peux tout lancer comme ça. C'est très facile du coup à débuguer ou à profiler. Je vais lancer. Et alors là, comme je suis en mode... Ah non, c'est bien, ça l'a fait. Donc, ça lance cette appli. Et je vais revenir ici. Et je vais pouvoir me reloguer. Je passe c'était admin. Admin, admin. Hop. Maintenant, j'ai un nouveau menu qui est apparu. Avec, justement, speaker, room, tac, toc. C'est tout ce que j'avais demandé. Je vais commencer à jouer avec. Nouveau speaker. Julien. Compagnie. Voilà, je boche chez Ipong. Super. Deuxième speaker. J'avais une collègue qui était venue tout à l'heure. Pareil, il y a là aussi. J'ai un cru normal. Je ne sais pas, on est en salle Bretagne. Je peux évidemment créer, éditer, effacer. Enfin, du cru classique. Je vais faire le tag aussi. Donc, je ne sais pas. On va faire plusieurs tags. On va faire du java. Et puis, je ne sais pas quoi. Du mobile. Là, si je vais en base. Je vais repartir voir. Si je fais un petit refresh. Refresh. Refresh all. Voilà. Si je vais dans Room. J'avais choisi Bretagne, si je me souviens bien. On voit que j'ai Bretagne qui est arrivée ici. Attendez, je vais zoom. Non. Voilà. Donc, ça fonctionne directement en base. Évidemment, mon entité la plus balèze, c'était Toc. Je ne peux en créer un. J'ai Hipster. Ça m'a mis. Là, c'est un component HTML5. Je ne sais plus quelle heure c'était. 17h30. J'ai mes relations qui marchent. Etc. Ça, déjà, c'est sympa. Vous allez me dire. Ça m'a tout généré. Ça me fait déjà une belle appli. Je ne vais pas coder une ligne. Évidemment, après, ça ne va pas suffire. Je voudrais coder et rajouter des choses. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans cet écran. Le premier, je vais faire un autre Toc. Donc, ma collègue, elle bossait sur... C'était de... De la... D'expérience utilisateur. Elle est passée avant moi. Et je fais son Toc. Ici. Et bon, je n'ai pas de tag pour elle. Ce n'est pas grave. Pas de chance. Je ne suis pas dans le bon ordre. On voit aussi que les dates se présentent mal. On voit aussi qu'en termes de sécurité, ce n'est pas terrible. Parce que si je me délogue... Donc là, je suis l'admin. L'utilisateur normal, il a le droit aussi de créer des Tocs. De les éditer. C'est assez long. Donc, il va changer des trucs. Pas bien. Donc là, je vous ai déjà fait une appli normale. Après, on se rend bien compte que ça, c'est du métier. Je ne pouvais pas générer automatiquement ces choses-là. Donc, ce que je vous propose dans la suite, c'est de vous montrer un petit peu comment je développe là-dessus. Pour voir si c'est facile ou pas facile. Donc, la première chose que je voulais faire, c'était... Ah oui. Je voulais aussi vous montrer comment marcher le rechargement à chaud du JavaScript. J'ai fait un petit truc sympa. Parce que sinon, on croit que je triche avec mon IDE. Donc, je l'ai fait juste en ligne de commande. Donc là, vous voyez, j'ai mon hipster qui est là. Ce n'est pas beau. Je ne veux pas de hipster. Je vais faire... Ah ! Ce n'est pas la bonne commande. Non. Voilà. Workspace. Donc, je fais un copier. Donc, j'ai prévu déjà une image du defest que je vais mettre à la place. SRC. SRC. Defest. SRC. Men. Webapp. Ah ! Image. Et il s'appelle hipster. Je crois. Donc là, je copie juste mon fichier. Donc, vous voyez, ce n'est pas mon IDE. Il n'y a rien. Et que je le fais... Super ! Je suis ravi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un effet démo comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, non. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non. C'est bon. Bon, c'est la grande qui a craché. Merce. Ça a fait des mots pourris, ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Si, si, c'est hipster 2. FST. Non, c'est sûr que c'est celui-là. Ah bah si. Ah bah ok. C'était hipster tout court. C'est moi qui connais mal mon appli. Bon, voilà. Donc, ça marche. C'est démo. Donc, voilà. Dès que je change de moins de fichiers, vous vous doutez bien. Javascript, CSS, images, tout vous bouge pareil. Donc, moi, quand je développe, en fait, j'ai deux écrans. Je ne suis pas comme ici. J'ai mon écran où je développe à côté, où tout se met à chaud tout de suite. Donc, pour développer, c'est assez sympa. Et là, comme l'écran est réduit, je ne peux pas vous montrer comment je bosse pour de vrai. C'est pour ça que je voulais vous montrer à côté. Donc, qu'est-ce qui ne m'allait pas ? Je vais d'abord faire du Java. Vous vous souvenez, ce qui ne m'allait pas, c'est que ce n'était pas très dans le bon ordre. Je voulais être travaillé par ordre de date. Et une critique que j'ai des fois, c'est qu'on me dit, pourquoi tu ne génères que des crudes ? Je voudrais générer des finders, des choses comme ça. Il y a d'autres générateurs qui font ça. Et bien, c'est à quoi je réponds, ce n'est pas la peine. Pourquoi ce n'est pas la peine ? Parce que SpringDataJPA me fait tout pour moi. Donc, si je vais dans les TOC, j'avais une méthode getAll ici. Alors, SpringDataJPA, en fait, en fonction du nom de la méthode, il va générer la bonne requête SQL. Donc, moi, je voudrais un findAll. Je voudrais toutes les trouver. By... Alors, c'est orderBy, c'est... By Renew2, je les veux toutes. Donc, orderByDate, et la date ascendante. Voilà. Je lui dis, j'ai là-moi la méthode. Ça m'a généré la méthode. Je redémarre mon serveur. Et, on va voir que ça va être trié dans le bon ordre. Déjà, ça, c'est plutôt sympa. Code Java est effectivement assez facile. Il y a une deuxième chose. Donc, ça redémarre. Dans TOC ressources, on va le voir juste après. Vous vous souvenez, je n'étais pas sécurisé. La sécurité, j'ai deux endroits où je vais le faire. Là, ça a démarré. On va le voir. Voilà. J'ai Florence qui passe avant moi. On voit que l'ordre est bien pris en compte. La sécurité, j'ai deux choses où je vais le faire. Je vais le faire côté Java. Quand on clique le bouton, je veux que ça crache. Et puis, je veux l'enlever côté AngularJS. Déjà, l'enlever côté Java. Côté Java, c'est facile. On fait tous les trucs en écriture. Là, j'écris at. At. RolesLoad. Qui est une notation Java standard. Authentication constante admin. J'ai plus que l'admin qui a le droit de créer. Et je vais avoir aussi plus que l'admin qui a le droit d'effacer. Je vais la démarrer. Et au passage, je vais aussi modifier mon interface graphique. Donc là, je suis toujours un user normal. Donc là, je n'ai pas le droit quand je clique. Normalement. Si ça va démarrer. Voilà. Là, je vais cliquer. Maintenant, comme je suis un user normal, ça doit me cracher la figure. Pour aller sérieux. Ah, je me suis fait délogger. Notamment, le login automatique marche. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà. Ça crache parce que je n'ai pas les bons droits. Si j'étais à mine, j'aurais eu les droits. Je vais revenir dessus. Hop, toc. Et là, après, j'ai juste du code AngularJS à faire. Donc, si je veux me mettre de la sécurité dessus. Typiquement, je vais vouloir enlever. Donc, si je vais dans WebApp, View, toc. À moi de mettre les bons droits sur le bouton. Je peux les copier-coller. J'en ai ici, en fait. Admin. Voilà. En fait, on fournit aussi des services de sécurité qui sont exposés. Il y a une directive. Donc, j'ai accès directement. Dans mon toc, je dis, voilà. Le bouton, il faut être admin pour le voir. Et pareil, pour effacer. Pour effacer. Hop, il faut être admin pour le voir. Et puis, je vais enlever les ID. Je les trouve très moches. Voilà. Et là, maintenant, si je reviens ici. Là, je n'ai pas fait de refresh. Là, ça a marché. Je n'ai pas eu défait des mots. Donc là, j'ai mon truc qui marche bien. Quand je suis... Ah, et puis, je voulais aussi faire une belle date. Là, pareil en AngularJS, c'est facile. Je fais une date. Pour ceux qui connaissent. Date. Avec un format. HH. MM. Je reviens ici. Rechargement automatique. Tout fonctionne. Là, je me suis fait toute l'appli du DevTest. Tranquille. Donc ça, c'est très bien. J'ai pu tout développer. J'ai mon appli qui est prête. Donc, la mine peut rajouter des TOC. Les utilisateurs peuvent juste les voir. Tout est trié. Tout est sympa. Maintenant, je voudrais le mettre dans le cloud. Enfin, le déployer. Et là, en fait, vous voyez depuis le début, on a cet horrible bandeau de développement. Il est fait exprès. Pour bien vous montrer qu'on est en dev. En pro, évidemment, il va disparaître. Qu'est-ce qui se passe ? Si je regarde mes outils de développement Chrome, si je fais un audit, il va me dire que c'est scandaleusement mal codé. Pourquoi ? Parce que là, j'ai tous mes JavaScript qui sont... Attendez, je vais zoomer pour ceux qui sont loin. Enfin, tous mes JavaScript qui ne sont pas en cache. Mes CSS qui ne sont pas en cache. Je n'ai pas de compression Gzip. Je n'ai rien. C'est normal. Là, je suis en train de développer. Je vais tout se recharger à chaud. J'en suis très content. En dev. En prod, évidemment, je ne veux pas ça. Donc, pour ça, j'ai une solution. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'on fournit Gipster par défaut, c'est son profil. Alors, à la fois Maven et Spring. Par défaut, on est en profil dev. Si je suis en profil prod, il va me générer une application qui est entièrement... Alors, pour tout ce qui est JavaScript, CSS, minifié, concaténé, etc. Grâce aux outils grunt. Fourni avec du Gzip, etc. Parce que, pareil, côté Java, là, on va bien ziper toutes les ressources. On va avoir une application qui est packagée spécifiquement pour la prod. Je vais essayer de la déployer, vu qu'on a un quart d'heure avec le réseau de marché. Sur le cloud. Donc, j'ai deux clouds possibles. Alors, du Bosh Sipon, notre propre option Cloud Foundry. Je vais aller sur sous-officiel, pour que tout le monde puisse le faire chez lui, s'il veut. Donc là, si je me log, Cloud Foundry me propose un espace de développement. J'ai déjà une application, d'ailleurs. Ce qu'on voit que j'ai fait mettre, c'est que je n'ai pas nettoyé. Donc, je vais la supprimer. Je vais vous montrer que je ne triche pas. Et ici, je vais pouvoir faire des fesses. Yo, jipster, cloud Foundry. Avec Heroku, j'aurais fait Yo, jipster, Heroku. Sur Apple Shift, Yo, jipster, Heroku. Parce que tout le monde a compris le truc. Il a même posé un certain nombre de questions. Donc, je vais déployer mon appli en tant que hipster. J'ai le choix entre mon profil de données, mon profil de prod, ou si je le prends à la prod. Une base de données, alors... C'est une base de données gratuite qui s'appelle ClearDB, qui est un peu pourrie. Donc, en fait, l'appli derrière, elle ne marche pas bien parce qu'on n'a pas de connexion base de données. Il n'y a que 20 mégas de disque dur. Il n'y a rien. C'est juste pour montrer l'exemple. Et là, jipster va entièrement compiler l'application, la packager et la déployer directement dans le cloud. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut uploader le fichier. Il fait 7 ou 8 mégas apparemment. Ça prend un petit peu de temps. Je vais vous montrer les résultats déjà ici. de ce qui est concaténé. Donc, en fait, là, ça m'a généré dans WebApp. Ça va me générer dans WebApp un nouveau répertoire d'IST où j'ai mon application qui est entièrement concaténée, minifiée. Je vais arrêter le serveur, ça ne sert à rien. Ah voilà, il est là. Donc là, vous le savez tout à l'heure, j'avais plein de JavaScript, plein de CSS, etc. Je vais zoomer. Maintenant, des scripts, je n'en ai plus qu'un, qui a un ID unique. On se doute bien. Des CSS, je n'ai plus qu'une, qui a un ID unique. On se doute bien. Oui, alors après, ce n'est pas hasard le mot. Et vous vous doutez bien que .alex.html, il pointe... Oh là là, ça va être compliqué. Il pointe vers les bons trucs. Pareil, lui aussi, entièrement, minifié, etc. Donc ça m'a fait une appli totalement prête pour la prod. Est-ce que ça a déployé ou c'est en cours ? Je vais vous montrer un petit peu... Excusez-moi, je vous cours tout le temps de... Voilà. Non, c'est... C'est lequel ? Non, c'est celui-là. C'est celui-là. Trop raccourci. CloudFoundry logs hipster. Je vais me donner mes logs. Pareil, c'est mes logs logback, que je pouvais configurer tout à l'heure graphiquement. Donc je pourrais les changer pour voir ce qu'il se passe en temps réel. Et l'appli... Je vais revenir sur ma console ici. Donc elle a été vide. Ça m'a généré, voilà, une base de données qu'on voit ici. Je peux aller voir son... Sa console de management. Donc ça n'existait pas, elle vient d'être créée. Si on va dedans, on peut voir qu'il y a... Je ne sais plus où c'est, il y a des tables. Le stat, je pense. Non. Ah, ça n'a pas encore créé, pardon. Ça n'a pas encore déployé. Pour l'instant, j'ai une appli vide. C'est bien. On voit bien que je ne triche pas. Donc ça m'a géré cette appli-là. Et ça m'a lancé au-dessus une application Java complètement configurée qui va se connecter dessus. Voilà. Ça se déploie derrière. J'ai les couilles basses qui passent. Donc là, si je vais en base maintenant, on va voir que c'est plus vide. Voilà. J'ai des connexions à la base. J'ai des... Si je vais dans mes... Dans mes stats. Je ne sais plus où c'est là-dessus. Mon dashboard. Je ne sais plus où c'est. Si on va dans les stats, on voit que ça m'a créé les bonnes tables, etc. Et mon application, bien sûr, est visible. Si je clique ici. Hop. L'application fonctionne. Elle fonctionne très mal parce qu'à nouveau, on est une base donnée toute pourrie derrière. Mais sur la vraie prod, j'aurais payé pour avoir quelque chose de mieux que ça. Là, par contre, contrairement à tout à l'heure, si je fais outils de développement et que je fais un audit, il va me dire que ça dépote. Voilà. Juste les verules. Alors, pourquoi je n'ai pas de cache browser sur deux requêtes ? C'est parce que... Ah ! C'est la traduction en anglais. Pardon. Il ne me reste rien. Voilà. J'espère que je vous ai montré à peu près tous les aspects de Gipster. Les points importants à reconnaître, parce qu'il reste cinq minutes. On a peu de temps pour les questions. C'est... On est... On vous génère un bac Java qui est assez complet et tous les outils pour le mettre à jour et l'optimiser. Un front JavaScript entièrement connecté et pareil, avec tous les outils pour le mettre à jour. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui contribuent et qui enrichissent le produit, ce qui fait que ça évolue tous les jours et qu'il y a des nouvelles releases tout le temps. C'est très actif. Si vous voulez suivre le projet, on a un site web avec une documentation complète sur tout ce qu'on a vu là. Là, j'ai essayé de scratcher la surface. Evidemment. On a évidemment sur GitHub tout le code est disponible et on a aussi pas mal de docs. On est pas mal sur Twitter. Si vous voulez des news, etc. Tout est sur Twitter. Voilà. Je sais pas. On a 5 minutes je pense pour les questions. Quelle heure il est ? Ouais. 5 minutes pour les questions ? Si vous en avez. Ah oui. Comment ça marche en modif ? Ah en modif quand tu… Ah oui. Ça c'est le souci du truc. Là, imaginons que j'ai mal généré mon top. Ou même. Je l'ai bien généré. Mais mon business a évolué. Je veux un nouveau champ. Aujourd'hui, j'ai rien pour t'aider. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les outils qui sont là. Donc en fait, c'est pas dur. Tu rajoutes le champ dans JPA. Ça marche. Après, une des idées qui sont en ce moment, c'est pour aider tout ce qui lit plus base, avoir un générateur qui aide à faire du lit plus base. Parce que finalement, c'est du lit plus base le plus embêtant. Après, c'était un choix d'avoir du lit plus base. Je crois que tout le monde ne le prend pas. Il y a des gens qui le débranchent. On peut le débrancher. C'est facile, forcément. Par contre, nous, on aimait bien l'avoir parce que ça garantit que la base de données est correcte. Ça génère aussi la même base. Moi, je développe en H2. Je déploie en PostgreSQL. Ben, ça marche. C'est quand même assez sympa. Et puis aussi, l'Ukubase, si on bosse à plusieurs, c'est quand même assez sympa. Imagine qu'on prend soit 2. En fait, ça gère bien les montées de version pour tout le monde. Après, si on est 3 et que chacun fait des trucs dans le code de l'autre, au bout d'un moment, ça ne va plus marcher. Moi, je trouve que l'Ukubase, c'est un très bon ajout. Mais c'est vrai que c'est le souci principal des montées de version. Après, sinon, il y a aussi des gens qui sont sous MongoDB. Ah oui, alors, ce que je n'ai pas montré, le générateur MongoDB marche très bien aussi. Simplement, on n'a pas de relation parce qu'on n'est plus relationnel. Et là, pour le coup, les montées de version, il n'y a plus de problème vu qu'on n'a plus de schéma. C'est ce qu'on veut. Donc, MongoDB, ce qui est sympa dessus, si je reprends mon API tout à l'heure ici, si je reprends ce qu'on a ici, là, j'ai un souci en fait. Il y a un truc qui n'est pas bien, mais c'est inhérent à ce qu'on a fait. On est sur du relationnel avec une sécurité par cookie en pôle authentification. Donc, si je scale mon application, si je clique sur Scale, j'ai plusieurs options. Je peux monter la RAM. Ça, ça marche. Mais je peux monter le nom d'instance. Ça ne marche plus très bien. Surtout qu'en plus, nous, on a étendu Spring Security pour mieux voir les problèmes de vol de session de cookies. Donc, il y a des écrans que je n'ai pas montrés où si quelqu'un vous pique votre cookie, ça a fait une alerte de sécurité, etc. qui ne sont pas là par défaut. C'est assez sympa. Mais là, du coup, si on a deux instances et que vous vous connectez une fois sur l'une, une fois sur l'autre, vous allez dire, quelqu'un m'a piqué un cookie, ça ne va pas, je débranche tout. Donc là, en fait, l'un des soucis, c'est qu'on n'est pas scalable. Sur les temps MongoDB, on peut également prendre la option de cookie-based authentication. On a une option OOT2, et avec OOT2, on n'a plus de soucis là. Donc, il y a des gens qui font du OOT2 et du MongoDB, ils sont entièrement 7-less, toute la billet 7-less de bout en bout, et ils sont entièrement scalable. Après, c'est un choix. C'est soit vous êtes entièrement scalable hipster, MongoDB, soit vous êtes, comme je l'ai montré là, sur du relationnel classique, vous êtes moins hipster, par contre, vous êtes peut-être plus sécurisé. Et c'est un choix à faire. Moi, sur l'idée aussi, l'un des intérêts de J-Hipster pour parler là-dessus, c'est qu'on va générer l'appli qui vous va bien, suivant votre besoin, et il y aura le même suite d'outils. Et moi, ce que je trouve pas mal, enfin en tout cas, chez Nipon, dans ma boîte, c'est qu'on peut être deux projets, il y en a un, on va dire, qui part en SQL, l'autre qui part en MongoDB. En fait, on a les mêmes outils. On bosse pareil, tout marche pareil, et même si finalement, on ne fait pas du tout le même type d'appli, on peut s'entraider. C'est-à-dire que celui qui a un bug, qui tend des bugs, je ne sais pas, sur EU ou je ne sais pas quoi, celui qui corrige un bug, il le corrige aussi pour les voisins. Ça, c'est assez sympa. D'avoir le même workflow, le travail, entre du MongoDB et du SQL, finalement, qui sont pourtant deux mondes qui n'ont rien à voir. Dans les cartons, il y a quelqu'un qui m'a fait une version Neo4j, donc on aura peut-être du Neo4j, ça a l'air compliqué à rajouter. Et il y a aussi du Cassandra qui est en cours. Je pense que c'est plus simple, mais là aussi, il y a du boulot parce que ça se mappe moins bien. En fait, le MongoDB, ça ressemble pas mal à du Hivernet au final, donc le travail était plus limité. Pardon, j'ai répondu la question en trois ans. J'avais d'autres questions. Oui. A priori, vous avez aussi géré la sécurité de boutons ? C'est-à-dire, il y a une ligne de chaque côté des DTO ? Oui. en fait, la sécurité de Spring Security marche côté Java, ça c'est normal, le hat role selon marche, mais en fait, on le présente aussi et donc il est disponible en JavaScript. Ce qui fait qu'en JavaScript, j'efface les boutons qui ne servent à rien. après, le JavaScript, c'est pure mon graphique, bien sûr. Oui, je ne vais pas vous montrer mais ce qui est surtout, moi, ce que je trouve sympa, c'est dans la couche service, donc avec les hat role selon donc pour sécuriser, les hat timed, donc on a le monitoring, donc on voit la performance du service et puis évidemment, les hat transactional, on a les transactions. Donc on a toute la, la puissance de l'OP de Spring qui est là et qui est simple. Et après, on n'est pas forcé de le faire, donc les gens qui ne veulent pas, on n'est pas forcé. la couche de service, ce n'est pas obligatoire. Mais je trouve sympa d'avoir un optionnel, un truc aussi puissant pour les besoins compliqués et puis pour les besoins simples, on ne le fait pas. C'est aussi le... Oui ? Oui, alors on donne toutes les infos sur l'objet. Mais ça, ça fait partie des trucs assez, enfin on va dire assez classiques sur ce qu'on fait sur JXper. En fait, on file un aspect monitoring qui donne toutes les infos. ça c'est... En fait, on le donne pour deux raisons. Ce qu'on a sur beaucoup d'autres exemples d'écrans, on le donne parce qu'on trouve que c'est utile. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a un exemple d'aspect pour qu'on voit comment en faire. Ce n'est pas forcément évident, il y a un point cut, etc. Là-haut. Ceux qui font des point cuts, c'est voilà. On essaie généralement d'avoir comme ça une classe pour une technologie qui sert d'exemple pour qu'on veut en faire d'autres et puis qui soit aussi, autant que ce faire possible, soit utile. Essayez de ne pas avoir du code qui ne sert à rien. Et ça, c'est un bon exemple de code qui est à la fois utile et un exemple assez sympa. Enfin, pas sympa, ça dépend si vous aimez bien les aspects G. Je ne sais pas qui a déjà fait ça. Ah oui, quand même ! Ça dépend, il faudrait que ça marche ou pas ? Et puis c'est chaud, hein ? J'ai vu quelque chose qui ressemble à ça ? Ouais, c'est chaud les aspects. Ça sera compilé, mais c'est simple. Ouais, ben là, c'est... Mais voilà, il est assez complet. Et normalement, il ne crache pas parce que j'en ai déjà fait qu'il crache aussi. Il n'y a pas tous les cas traités, des fois, là-dessus. Voilà. Ah pardon, oui. Alors, dans la philosophie qui était prise, là aussi, c'est un choix de ma part. Donc, j'ai des objets de domaine hibernate. Alors, je vais en prendre un bien exprès, le dozer. Les objets de domaine, en fait, ils sont, on va dire, renvoyés jusqu'à la couche présentation en JSON. C'est le même objet tout du long. On n'a pas de DTO, normalement. Enfin, le DTO n'est pas obligatoire. J'ai des exemples où j'ai des DTO là-dedans, parce qu'il y a des fois, c'est mieux présenté avec un DTO que ce que fait mon dozer. Et pourquoi j'ai pris celui-là ? Parce qu'il y a toujours le même bug sur les dozers. J'ai le mot de passe. Ce n'est pas très bien de présenter ça normalement en JSON. Et pourquoi j'ai un Add JSON Ignore ? Il faut l'empêcher. Est-ce que vous avez des soucis au moment du dozer des objets ? C'est une identité qui n'est pas rattachée à la section hibernate ? J'avais des débits ? Alors oui, il y a des débits. Le problème classique, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a réglé le problème pour vous. Il peut y avoir des débits d'inéception quand on a une hibernate, parce que c'est comme ça que marche hibernate. Il y a plusieurs solutions. Il y en a une que, d'ailleurs moi, je n'ai jamais utilisée, mais Spring Boot propose d'avoir votre session in view automatique. C'est une option à mettre. Donc si on la met, ça marche. Cinq secondes. Donc votre session in view règle le problème est plutôt sympa. J'ai fait une conf avant là-dessus. C'était très bien. Deuxième option, ce que je fais là, c'est que justement j'ai une couche service où je charge bien les entités au début. Et c'est le service qui est Ad Transactional et qui va tout bien charger. Alors je ne sais plus ce que j'ai comme exemple là-dedans. Oui, par défaut, tout est un Ad Transactional en fait. Et astuces hibernate, quand je suis en lecture, j'ai un Ad Transactional, la redonie. Les collections sont en défaut ? Les collections sont en défaut ? Tout ça pareil, on est sur une conf par défaut. C'est l'idée. Donc par défaut, on est en lésie. Après, il y a, si je retrouve vite l'exemple, dans user, pardon, dans les repositories, il y a des moments, voilà, où je vais vouloir, c'est pas celui-là. C'est pas dans user ? Pardon, dans TOC, voilà. Ça, c'était généré pour moi. Et dans TOC, donc par défaut, les tags, j'ai du many-to-many qui était en lésie, et je veux tout le temps un tag avec un TOC. Et donc, j'ai fait un left join fetch. Donc j'ai généré une requête JPA qui me force le fetch. Oui ? Alors c'est pareil, c'est toujours le même truc sur Jipster. On règle le problème pour vous, ça vous donne un exemple. Après, oui, là, c'est... On est parti sur le livret hibernate. Sinon, on fait du open session in view, ça va être super bien le problème. Le open session in view, c'est un filtre qui garde la connection ouverte tout le temps. Ça paraît pas être une bonne idée, mais en fait, ça marche pas si mal. Non mais ça marche bien si on a un cache. Parce qu'en fait, comme ça prend tout dans le cache, il n'y a pas de problème de perf au final. C'est une autre conférence. Ce sera pour une prochaine fois. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous voulez participer, vous mettre des étoiles qui teubent.